voilà bonsoir bonsoir à tous et bonsoir à toutes en ce mercredi 19 janvier 2022 voilà il est un peu plus ici à l'île de la réunion il est un peu plus de 21 heures mais je souhaitais faire cette vidéo avec vous je chantais aujourd'hui ce chant qui nous dit avec dieu nous ferons des exploits je ne sais pas si vous le connaissez je lisais aussi le psaume 18 le psaume de david qui est un psaume qui est long mais je lirai quelques versets je ne pourrais pas tout lire et certainement au travers de cette lecture le seigneur nous bénira avec dieu nous ferons des exploits avec dieu nous ferons des exploits car c'est lui seul qui écrasent l'ennemi chantons et et crions la victoire christ est roi car dieu a gagné le combat et libéré son père sa parole a vaincu l'ennemi la terre entière voilà le psaume 18 c'est le psaume de david David, le serviteur de l'Éternel, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. David dira dans ce cantique, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il y a ici un amour spirituel de la part du serviteur de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas un homme parfait, David a connu des sommets, mais David a connu aussi des vallées. Mais cet homme, voyez-vous, selon le cœur de Dieu, cet homme, c'était quelqu'un qui avait un cœur bien disposé. Et au-delà de nos activités, au-delà de ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, Dieu regarde à notre cœur et Dieu regarde plus particulièrement à l'amour que nous lui portons. Et dans le livre de l'Apocalypse, à une certaine église, le Seigneur dira, puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Quelle est la température de notre cœur ? Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde les reins. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, cultiver cet amour ? Parce que l'amour, voyez-vous, c'est la plus grande chose au monde. Et la parole nous exhorte à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et aussi notre prochain comme nous-mêmes. Je t'aime au éternel. Je t'aime au éternel, ma force, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Et mon libérateur éternel, mon rocher. Dieu était le fondement de la vie de David. Et malgré tous les tourments de cet homme, et malgré tous les tourments par lesquels il a pu passer, Dieu a toujours été son refuge, Dieu a toujours été son secours, Dieu a toujours été son abri et son fondement. Il est bon de bâtir sa vie sur le Seigneur. Jésus, dans l'évangile, dira que quiconque entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête est venue. Les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Mais cette maison, voyez-vous, elle est restée debout. Elle a tenu bon. Peut-être que la peinture a été, voyez-vous, quelque peu abîmée. Peut-être que cette maison a perdu quelques gouttières ou quelques tuiles. Mais néanmoins, cette maison est restée debout. Il plaise à Dieu que dans notre foi, dans notre consécration et dans notre vie avec Lui, que nous puissions bâtir sur du solide et bâtir sur le Seigneur. Je t'aime, ô éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu es mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Je m'écris, dira-t-il, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La victoire est dans la louange. Et voyez-vous, il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de l'adorer. Il est bon d'avoir une communion réelle avec Lui. Parce que la force est en Lui. La force ne se trouve pas, voyez-vous, dans les jambes de l'homme. La force ne se trouve pas, voyez-vous, dans tout ce que l'homme, voyez-vous, pourrait peut-être faire, même pour Dieu. Mais la force se trouve dans le Saint-Esprit. La force se trouve dans la communion avec Dieu. Et Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé, si vous demeurez en moi. Plus que jamais, frères et sœurs, nous avons besoin de nous confier dans le Seigneur. Et de nous écrier avec le psalmiste, je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. As-tu des ennemis dans ta vie ? Quels sont tous ceux et toutes celles qui te combattent ? David dira que les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Et les filets de la mort m'avaient surpris. Il peut nous arriver d'être surpris des fois par les épreuves, par les tempêtes. Il peut nous arriver des fois, voyez-vous, de passer par la vallée aussi de l'ombre de la mort, par des grandes souffrances, par des grandes maladies. Mais la Bible nous dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus a vaincu la mort. Jésus est le prince de la vie. Jésus est la résurrection. Et en Jésus, voyez-vous, nous sommes protégés. En Jésus, nous sommes justifiés. En Jésus, nous sommes graciés. En Jésus, Dieu nous voit purs. Dieu sanctifie nos vies et nos âmes. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et voyez-vous, même face à la mort, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus est déjà passé par la mort. Mais il a vaincu la mort. Et quand arrivera notre tour, le Seigneur nous prendra par la main, puisqu'il est déjà passé par là. Et il nous fera aussi, voyez-vous, traverser ce chemin. Dans la vie du chrétien et dans la vie du croyant, nous avons bien besoin de l'aide du Seigneur. Et David dira que Dieu étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. Cher ami, Dieu ne te l'a pas oublié. Peut-être que tu es dans un marasme profond. Peut-être que tu es dans une souffrance. Mais sache que si tu cries vers le Seigneur, sache que si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il étendra sa main d'en haut. Il te saisira. Et il te retira aussi des grandes eaux. Dieu honore la foi. Et quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Alléluia. Le Seigneur aime aussi, voyez-vous, les ballons justes. Et le Seigneur aime aussi l'équité et la droiture. Et David dira que l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'étais sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Le Seigneur aime l'équité. Le Seigneur aime, voyez-vous, la pratique du bien. Et le Seigneur est juste. Souvent, les gens se tournent vers Dieu. Souvent, les gens braquent le poing vers le ciel. Mais, voyez-vous, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce que la Bible nous dit ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et bien souvent, voyez-vous, il arrive, bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais il arrive que nos déboires peuvent être aussi la conséquence, voyez-vous, de nos mauvais choix, ou de nos péchés, de nos fautes. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, ou que Dieu nous a abandonnés. Mais, de fois, il peut arriver que nous puissions boire la tasse, afin que nous puissions retrouver les sentiers, voyez-vous, de Dieu, et que nous puissions progresser, et que nous puissions aussi faire certaines expériences avec Dieu. Et, cher ami, le Seigneur ne t'abandonne pas. Et même si, peut-être, tu es passé, peut-être, par un moment de défaillance, un moment où tu as quelque peu lâché la main du Seigneur, sache que le Seigneur est là. Et le Seigneur veut te fortifier, le Seigneur veut t'accorder sa grâce, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie, afin que tu puisses aussi bâtir sur lui, afin que tu puisses avoir la foi dans ton cœur, et que tu puisses voir aussi la main de Dieu dans ta vie. Dieu aime aussi l'humilité et non l'orgueil, parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards au teint. Oui, tu fais briller ma lumière. L'éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. La force vient de Dieu. Et voyez-vous, dans ce combat de l'existence, nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin, voyez-vous, de nous revêtir de lui, de nous capeler de lui. L'éternel veut être aussi notre lumière. L'éternel veut être aussi notre salut. Et le psalmiste dira que Dieu y rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Et cela m'a fait penser au serment sur la montagne. Dans Matthieu, chapitre 5, concernant les béatitudes. Et dans les béatitudes, le Seigneur veut nous faire prendre de l'altitude. Le serment sur la montagne n'est pas un sermonnage. Mais le Seigneur, voyez-vous, veut nous emmener sur les sommets spirituels. Dieu veut nous entraîner plus loin avec lui. Et dans ce serment sur la montagne, Jésus débute en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui reconnaissent leur misère devant Dieu. Ceux qui s'abaissent, ceux qui s'humilient, ceux qui réalisent qu'ils sont perdus sans le Seigneur, qu'ils sont fichus, ils sont perdus. Parce que, voyez-vous, tout homme, toute femme, est condamné dans son péché. Et il nous faut la grâce. Il nous faut la miséricorde de Dieu. Et il nous faut premièrement reconnaître notre état de péché et de pécheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, dira ensuite Jésus, les afflégés, car ils seront consolés. Heureux les afflégés. Quand nous réalisons notre péché, nous souffrons et nous pleurons, parce que nous nous repentons. Mais c'est une bonne affliction. Quand nous réalisons notre besoin de Dieu et quand nous sommes affligés, Jésus dira troisièmement, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Voilà, Dieu change notre caractère. Et Jésus est doux et humble de cœur. Et Jésus se manifeste à notre vie. Et nous devenons héritiers de Dieu. Par la foi et héritières de Dieu. Jésus dira ensuite, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Après avoir goûté à la nouvelle naissance, après avoir goûté au bain de la régénération et au caractère de Christ, le Seigneur nous donne, voyez-vous, d'avoir soif de lui, d'avoir faim de lui. Jésus dira, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle, il a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle est notre soif de Dieu ? Quelle est notre faim de Dieu ? Si quelqu'un a soif, dira Jésus qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans ici le serment sur la montagne et les béatitudes, Jésus poursuit en disant, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand nous rencontrons le Seigneur, Dieu change notre cœur et Dieu nous donne cette faculté de vraiment pardonner. Voyez-vous, de vraiment pardonner. Je me souviens de cette personne, je parlais avec elle et elle me disait, je pardonne à un tel. Voilà, je lui pardonne. Mais il faut m'y tuer à lui. Voyez-vous, elle disait, je lui pardonne de la bouche, mais dans son cœur, elle voulait tuer cette personne. Il y avait de la haine dans son cœur, il y avait de la bile, il y avait un fiel amer. Mais quand nous rencontrons le Seigneur Jésus, Dieu met aussi dans notre cœur de bonnes dispositions et le Seigneur nous apprend aussi à être miséricordieux. Heureux, dira Jésus ensuite, ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Un cœur pur ne peut nous être donné que par Dieu. Le cœur pur nous permet de voir Dieu aussi. Et sans la sanctification, la Bible nous dit que nul ne verra le Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions progresser dans la sanctification et dans l'édification. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le désir de Dieu, c'est de construire et de bâtir la vérité en nous, dans une bonne édification. Et pour cela, nous devons être aussi au contact, voyez-vous, de la parole. Jésus poursuit en disant heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Le chrétien est un artisan de paix. Le chrétien, c'est quelqu'un de pacifique. Il n'est pas là, voyez-vous, pour se révolter avec les masses. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour trouver l'ordre public. Mais c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est pacifique, c'est quelqu'un qui a une certaine vision pour sa vie, pour ses proches, pour sa famille, pour sa ville, pour son pays. C'est quelqu'un, voyez-vous, qui prie pour tous ceux aussi qui sont là, élevés en dignité. Et même si nous avons les uns et les autres nos convictions, nos opinions, peut-être voire même politiques, ou sur tel ou tel sujet de débat de la société, gardons-nous de nous rebeller. Gardons-nous, voyez-vous, d'être là dans la violence. Mais prions, prions le Seigneur. Et avec toute la prière des chrétiens, toute la force spirituelle de la prière et de la foi, le Seigneur, voyez-vous, peut changer le mal en bien. Le Seigneur peut guérir bien des mots. Et le Seigneur peut aussi guérir bien des choses. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu parle tantôt, soudain, sur une nation. et voyez-vous, cette nation, elle peut être détruite. Dieu peut parler aussi soudainement et cette nation peut être édifiée, elle peut être construite. Dieu tient toutes choses dans ses mains. Le monde, les grands, les petits, les gouverneurs, les rois. Dieu tient toutes choses dans sa main. Prions-le. Et soyons aussi pacifiques, soyons des ouvriers de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Jésus dira ensuite, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et voyez-vous, quand quelqu'un est né de Dieu, quand quelqu'un a reçu la nature de Jésus, quand quelqu'un marche dans la sanctification, dans le progrès et dans l'édification, automatiquement, il sera aussi bien souvent rejeté et incompris. Et il sera aussi persécuté. Parce que voyez-vous, dans ce monde, nous y sommes étrangers, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Et bien souvent, le chrétien, voyez-vous, sera aussi incompris. Heureux serez-vous lorsqu'on va vous outrager, qu'on va vous persécuter et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus dira, ne pleurez pas, mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. David a su se réjouir en Dieu. Et dans le psaume 18, nous voyons aussi toute la souffrance, voyez-vous, de David, toutes les difficultés par lesquelles il est passé. Mais David a su élever son âme vers Dieu. Et David a su se confier en Dieu. Au verset 35, il dira que Dieu exerce mes mains en combat et mes bras tendent l'arc des reins. Il exerce mes mains au combat. Nous sommes les guerriers de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous revêtir de toutes ces armes, à nous revêtir du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, du casque du salut, de l'arme de la prière, en disant, fêtant tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, réveillées à cela avec une entière persévérance que le Seigneur nous aide à nous capeler de toutes les armes spirituelles afin de pouvoir aussi tenir ferme dans le mauvais jour après avoir tout surmonté. Prions. Prions. Et le Seigneur exercera aussi nos mains au combat. Le psalmiste au verset 38 dira, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Il y a ici une conquête. Et comme le peuple d'Israël, voyez-vous, qui est entré en terre promise, il devait conquérir, voyez-vous, cette terre et il y avait là, voyez-vous, plusieurs peuples, plusieurs peuplades, ennemis qui étaient féroces et qui s'opposaient aussi au peuple d'Israël. Mais la conquête au travers de Josué et de bien d'autres, voyez-vous, Dieu leur disait mais ayez bon courage de tes frais points et que cette parole soit dans ton cœur médite-la jour et nuit afin d'avoir du succès et de réussir dans toutes tes entreprises. Que le Seigneur nous aide aussi à avoir une bonne vision, à gagner aussi des âmes. La Bible nous dit qui délivre, tous ceux qu'on traîne à la mort, tous ceux qu'on va égorger, sauve-les. Que par la foi nous soyons, frères et sœurs, stimulés, que par la foi nous soyons boostés et que nous puissions aussi puiser nos forces dans le Seigneur. Au verset 39, il dira « Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. » Il y a ici la chute des méchants. Et voyez-vous, la Bible nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ça serait mal faire. » Et le Seigneur dira « À moi la vengeance et à moi la rétribution. » C'est le Seigneur qui justifie ces enfants. Des fois, nous essayons de nous défendre. Peut-être face à telle ou telle accusation, peut-être parce qu'on nous a dénigrés. Mais le Seigneur a des oreilles et il entend. Il a des yeux et il voit. « Et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » nous dit la Bible. Mets dans le Seigneur ta confiance et il agira. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur tes propres raisonnements mais confie-toi en lui de tout ton cœur et le Seigneur te donnera aussi la victoire. » Au verset 50, le psalmiste chantera « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations au Éternel et je chanterai à la gloire de ton nom. » « Je te louerai et je te chanterai. » Il est bon de chanter le Seigneur. Je ne sais pas si vous prenez plaisir à chanter pour le Seigneur mais moi, en tout cas, cela me fait beaucoup de bien. J'aime la musique, j'aime le chant, j'aime les instruments, le piano et je prends plaisir à chanter, à écouter aussi les chants de mes frères et de mes sœurs. Cela nous édifie, cela nous fait du bien. Joignons-nous avec le psalmiste et chantons aussi à la gloire de Dieu. » Au verset 51, pour terminer, il dira que Dieu accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi à David et à sa postérité pour toujours. L'héritage ici des saints et un héritage nous est échou, une belle possession nous est accordée et nous avons dans le ciel un édifice qui, voyez-vous, est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous nous attendons aussi le Seigneur Jésus qui, voyez-vous, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je ne sais pas si nous réalisons, frères et sœurs, toujours notre position malgré nos difficultés, malgré les problèmes de la vie, malgré les oppositions, mais confions-nous dans le Seigneur parce que nous sommes, voyez-vous, des princes et des princesses et la gloire à venir sera vraiment merveilleuse. Persévérons avec le Seigneur, prions-le et comme David, soyons aussi, voyez-vous, des hommes de foi et aussi des femmes de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais reprendre ce chant avec vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons, écrions-la avec toi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Voilà, merci à vous et à la prochaine, Dieu voulant et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage ST' 501